Salut tout le monde, ici The Prof D'Ortie. Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur le palissage, sur le tutorage de ses tomates. On va voir ça juste après et ça se passe derrière. Alors comme je vous le disais auparavant, on va travailler sur le palissage et le tutorage de sa tomate et notamment sur tous les sujets qui sont présents dans la serre. Donc là ici j'ai déjà commencé à palisser, c'était pour vous montrer. Et ensuite on verra un cas concret juste à côté pour le palissage des dernières tomates afin d'avoir des tomates qui font à peu près 3 mètres de haut en fin de saison avec des pieds de tomate qui nous donneront des tomates quasiment jusqu'en novembre voire décembre pour les derniers cas. Alors le tutorage ici ça va être assez simple. Donc on a un premier tuteur ici en spirale qui va être mis dans le sol et ensuite on va ligaturer sur l'ossature de la serre afin de palisser, entorsader son pied de tomate. Donc ici je les palisse au fur et à mesure, les premières tomates sont déjà arrivées là sur certains plans donc on est quasiment à la mi-juin là aujourd'hui mais les premières tomates sont apparues fin mai, début juin. Ce qu'on va faire pour éviter justement d'avoir des tomates qui sont trop trop serrées, on va supprimer quelques jets qui sont secondaires et ensuite on va essayer de la forcer à partir vers le haut. Voilà donc ici on va supprimer quelques gourmands au passage pour les autres cultures comme celle du concombre, comme celle de l'aubergine, du piment qui est juste à mes pieds, des poivrons. Donc on va laisser un maximum de lumière et on va donc les palisser en hauteur en même temps pour occulter par la suite en été afin d'éviter d'avoir des fortes chaleurs dans sa serre. Donc là ici, au niveau matériel, on va avoir besoin d'une ficelle, d'un couteau, ça fera largement l'affaire et ensuite on va s'occuper donc de cette petite partie. Alors notre pied de tomate, une fois rapproché, on va venir le palisser ici sur notre petite ficelle. Donc on va faire attention à la tête parce que c'est celle-là qu'on veut préserver. Donc ça c'est la partie apicale et on va torsader au fur et à mesure. Alors là, il faut jouer un petit peu avec les feuilles, voilà. Et ensuite, on va la monter au fur et à mesure. Là, vous pouvez voir qu'il y a un gourmand. Alors ce gourmand, je peux le laisser ici. Ici, en plus, on est sur une tomate cerise, donc c'est assez intéressant. Donc celui-ci, il ne me dérange pas parce qu'il risque de pousser sur la partie gauche. Par contre, j'en ai un sur la droite que je ne veux pas parce que je veux préserver ici mon pied qui est sur la droite et avoir un maximum de lumière au pied de cette même tomate. Donc là, celui-ci, une coupe nette, paf, c'est réglé. Et ensuite, on le remet dans la culture. Ici, je vais suivre un petit peu. Donc on a différents jets qui poussent, ce n'est pas dérangeant ici. Sachant qu'il n'est pas obligatoire de supprimer tous les gourmands de ces sujets. On va regarder un petit peu maintenant les inflorescences. Donc cette inflorescence-là a été fécondée pour la plupart, sauf sur les dernières fleurs. On voit donc des petites ici tomates-poires qui apparaissent tout doucement. Alors me voilà dans la partie où l'on va travailler maintenant sur les différents palissages de tomates. Alors je vais commencer par celle-ci parce qu'elle est intéressante, elle est assez grande et demande justement à être tutorée. comparée aux autres qui auront besoin d'un peu plus de croissance. Cependant, pour des raisons de praticité, pour éviter de déranger, d'abîmer les différents feuillages, je vais palisser tout d'un coup, je vais tutorer tout d'un coup afin d'être tranquille et de venir justement contrôler les gourmands par la suite. Avec ma ficelle, ce que je vais faire, je vais prendre la longueur adéquate. Je vais la passer ici sur l'ossature de ma serre. Je vais le tresser sur mon tuteur spirale. Alors ici, je vais fixer ma ficelle sur l'ossature. Je vais laisser une belle longueur et je vais le fixer quasiment à la moitié de ma spirale afin justement d'avoir une résistance suffisante pour les différentes tomates qui risquent d'arriver parce qu'on va avoir un poids important sur cette petite ficelle. Alors ici, je vais fixer la première tomate. Je n'ai pas pris l'escabeau, mais ce n'est pas trop dérangeant. Donc, on va en mettre une ici. Voilà, donc là, un simple double nœuf fait largement l'affaire. Ensuite, je vais couper à la longueur souhaitée en laissant 20 cm de plus. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc, celle-ci, elle ira là. Et là, donc pour laisser un peu de lumière, je vais la décaler un petit peu. Et je vais faire donc les trois qui sont ici présentes. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième. Hop, et je vais faire donc la dernière. Les ficelles peuvent être réutilisées d'une année à l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Hop, on va couper. Et voilà. Donc là, ici, mes trois ficelles sont fixées. Je vais descendre. Hop. Et maintenant, donc, on va s'occuper de faire le palissage. Donc là, ici, on voit que j'ai une plante qui est assez développée. Donc, on va déjà la torsader sur notre ficelle. Donc là, elle se dirigera sur la partie gauche de ma serre. Hop. Et on va prendre donc la tige principale parce qu'on en a trois ici. Alors voilà, on fait deux tours. C'est largement suffisant. Et maintenant, on va la torsader sur notre tuteur. Et en liant en même temps sur notre pied de tomate. Une fois que je suis arrivé, donc à une certaine distance, quasiment 20, voire la moitié de son tuteur, on va pouvoir faire un nœud pour éviter que ça ne bouge. Alors, on évite de serrer trop la corde parce que le pied va grossir. Ça évitera d'étrangler, donc par la suite, nos différentes tomates. Voilà. Donc là, ici, là, c'est bon. Maintenant, je vais repalisser une fois la tête. Voilà. Donc là, ici, mon pied de tomate est bien parti. Ce que je vais faire pour des raisons de praticité, encore une fois, vous voyez, donc j'ai une branche qui se développe sur la partie gauche. Celle-ci, je vais la stopper et je vais orienter la croissance plutôt vers le côté où il y a de la lumière. Ce qui me permettra à la fois d'avoir plus de luminosité sur celle-ci. On va refaire exactement la même chose sur le second pied de tomate. On va torsader. Donc là, ici, ce pied de tomate est beaucoup moins développé. C'est une autre variété, ce qui n'est pas dérangeant dans ce cas-là. Ça me permettra d'échelonner les récoltes. Voilà. On a fait des nœuds. Et maintenant, je vais finir ce palissage autour de mon tuteur spirale. Voilà. Et je vais les remonter au fur et à mesure. Je vais vous faire le dernier en caméra rapprochée. Voilà. Donc là, ici, en caméra rapprochée, on a différents types de tutors. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit trou qui va me permettre de passer ma ficelle. Donc là, ici, c'est un peu simplifié. C'est assez sympa, d'ailleurs. Sinon, on peut les fabriquer. Voilà. Donc là, je vais passer ma ficelle. Hop. Ok. Voilà. Ici, je l'attends un minimum. Un ou deux tours. Ça, c'est vous qui voyez. Et après, vous faites des nœuds récupérables. C'est vraiment le côté sympa. Comme ça, on peut réutiliser pour l'an prochain. Voilà. Donc là, ici, c'est fait. Là, pareil. Donc, j'ai des différentes tiges. J'ai une tige principale qui est celle-ci, qu'on va repalisser sur son tuteur. Voilà. En faisant attention à notre tête. La ficelle, on va la bouger. Voilà. Et voilà. Donc là, celle-ci, on va la monter au fur et à mesure. Là, ici, vous voyez, j'ai un gourmand. Alors, ce gourmand peut être conservé. Par contre, ici, j'ai un autre gourmand qui est bien monté. Et qu'on va donc supprimer l'apexe pour éviter la croissance de ce côté-là. Donc, je vais laisser vraiment monter. Et ensuite, on sélectionnera les différents types afin d'obtenir le maximum de tomates. Donc là, c'est une autre variété encore. Une tomate cerise à laquelle je vais supprimer quelques gourmands. Vous n'êtes pas obligé de supprimer vos gourmands. Alors, ce n'est pas une obligation. Cependant, pour ici, le cas d'une serre, c'est assez important parce qu'on a une croissance assez forte. Et on va avoir des plantations qui sont assez serrées. Donc, il faut faire attention. On va ici contrôler la végétation sans pour autant faire mal aux pieds. Si vous faites des coupes qui ne sont pas assez propres, vous allez avoir des risques de maladie ou d'attaque de parasites sur des pieds qui peuvent être affaiblis. Donc là, on va faire attention à ça. Alors voilà, ici, j'en ai terminé sur les trois tutorages de mes pieds de tomate là juste derrière moi. Je vais aller continuer le travail dans la serre parce que la végétation pousse, les températures sont favorables. On va veiller justement, donc encore une fois, à avoir un bon paillage au sol pour éviter les futures irrigations. On va contrôler également les attaques de parasites qui ici peuvent être l'allorode, peuvent être le puceron, peuvent être différents autres parasites, voire maladies qui peuvent s'installer dans la serre. Donc ça, on va contrôler ça. Surtout au niveau de l'entretien, on va éviter de supprimer trop de gourmands puisque la plante va tout de suite en régénérer. On va faire attention à l'irrigation en apportant de l'eau aux pieds et non sur le feuillage qui limitera les risques de mildiou, d'attaques diverses, de maladies cryptogamiques. C'était un tuto assez simple sur le palissage de la tomate. Il existe d'autres manières de tutorer ces tomates ou alors de ne pas les tutorer. Ça, c'est à vous de voir. Alors n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Les amis, je vous remercie bien. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501